Le jour de manifestation, l'heure de faire des comptes est venu pour le secteur privé. En effet, en dehors du lourd bilan humain, l'affaire dite suite beauté aura été très dévastatrice pour l'économie sénégalaise. Les conséquences s'estiment à plusieurs milliards. Il y a eu beaucoup de détresse et de stress dans les familles et dans les acteurs économiques. Les saccages et les pillages de plusieurs infrastructures socio-économiques, édifices publics et autres biens ont engendré des milliards de francs CFA de pertes. A cela s'ajoute aussi une baisse sévère des activités qui a touché tous les secteurs pendant les jours de manifestation. Il y en a qui ont vu leur usine fermée aujourd'hui. Il y en a qui ont vu aussi leur activité comme dans les champs et consorts, leur activité s'arrêter. Il y en a qui ont vu aussi tout le matériel qui vous avez étalé brûler. Donc ça aussi, c'est des conséquences aussi au niveau des familles, c'est des conséquences beaucoup et très sociales. Alors que l'économie du pays tentait de se relancer après être fortement touchée par la crise sanitaire de 2020 et les événements de 2021, le secteur est à nouveau secoué. Un manque à gagner dont il faudra du temps pour se rattraper, qui pourrait même fausser les calculs de la Banque mondiale qui estime que la croissance économique du Sénégal atteindra 10% en 2024.